Télé 24 Live, votre réseau d'informations De cette façon, chacun, celui qui est président de la République, il ne peut plus se représenter trois fois. Moi je ne crois pas que ce que les gens disent, c'est ça la réalité. M. Kabila a fait son temps, 2016, il va partir calmement, sans effusion de sang. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je tire l'attention aux autres acteurs politiques. Pourquoi toujours lui revenir dans cette affaire ? Et pourquoi d'abord lui demander de venir faire une déclaration, je ne serai pas candidat ? Ça s'est poussé quelqu'un, maintenant à commettre une erreur grave. La Constitution dit, vous gagnez les élections, il y a un mandat, et vous, deuxième mandat, et puis on fait les régler. Moi je n'aime pas y revenir pour prêter des intentions. Non, le président, il a dit à qui qu'il va se représenter. Mais déjà il y a des gens au sein de la majorité qui estiment qu'ils doivent lancer une pétition pouvant permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir et de ne pas perdre le pouvoir parce qu'un parti politique a été créé pour avoir le pouvoir et conquérir le pouvoir pendant longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça c'est ce qu'on dit en français, tout flatteur vit de quoi ? Au départ c'est celui qui l'écoute. Ce sont des gens qui ont fait leur temps, peut-être ceux qui n'ont pas pu construire des maisons, ils veulent maintenant que M. Kabila puisse s'éterniser au pouvoir en violation de la Constitution de notre pays. C'est un jeu démocratique. Vous êtes président, vous avez fait votre état, vous partez. N'utilisez pas de mécanisme, mais vous avez l'attitude de présenter quelqu'un à votre place. C'est le peuple qui tranche. Et non, que votre parti politique puisse dire que vous devez vous éterniser là-bas. Ça c'est... Si la population voulait que la personne reste, vu que la personne a bien géré, que la situation du Congolais a changé, que la population veut que la personne puisse se remplir, en ce moment-là vous faites quoi ? La population va le dire par quel moyen ? Par une pétition. Non, c'est pas possible. La population ne peut pas aller au-delà de la Constitution. Donc la population sait que Joseph Kabila son mandat se termine en 2016. Et les mots qui arrivent. Voilà. C'est clair, non ? Qui ne connaît pas ça ? Qui ne connaît pas ça ? L'opposition arrive. Vous savez, on sera candidat à vous, candidat président. Bon, nous allons faire mieux que les autres. Ils ont fait... Ils ont porté la modification de deux boulevards. Je crois qu'elle est possible de n'être ni. Et c'est fini, non ? On ne peut plus continuer. Transporter quelque chose qui pèse. Pourquoi envoyer Joseph Kabila violer la Constitution pendant qu'on paye les gens 60 000 francs ? L'équivalent à peu près de 45 euros, 50 euros par mois. Mais ça, c'est une charge. Paris ne sait pas qu'on se rend un jour, hein ? Il ne faut pas avoir un discours démagogique. Il faut du temps. Tout change quand on est dans un puits. Il n'y a pas de discours démagogique. Les réalités sont là. 60 000 francs. Il y en a qui touchent 12 500. Les militaires de Fardesse, mais les autres militaires touchent 70 000 ou 60 000 francs. C'est-à-dire, pour vous dire, il n'est possible, ni on ne t'aimait. Et M. Kabila, il n'a plus besoin de tout ce qu'on est à tête de lui dire. D'accord. Vous travaillez aux élections ? Il faut être candidat à l'élection. Vous travaillez à l'abbé Malou Malou ? Vous estimez qu'à l'allure, on revient les choses durant l'élection en 2016 ? Ou vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut signer cette pétition de Martin Faillou pour éjecter l'abbé Malou Malou ? Oui, je suis de cela. Malou Malou a fait son temps. En 2006, à des reprises, j'ai failli mourir. Dans un débat télévisé, on a envoyé des militaires peut-être pour nous abattre. Si j'avais traversé les reprises, j'allais mourir. Dans un débat où vous vous êtes battu à la télévision ? Non, non, ça n'a rien à voir. C'est en 2006. On s'est battu en 2010. Mais ça, c'est en 2006. Nous avons demandé à Malou Malou, M. Jean-Pierre Mbemba avait gagné les élections. Donc, comme vous persistez, vous devez aller au deuxième tour. C'est ça qui se faisait. C'est ça qui se fait à ce moment-là. On est allé au deuxième tour. Au même moment, nous sommes allés dans notre centre de population, les gens qui soutenaient Jean-Pierre Mbemba. On arrive là-bas. Pendant qu'au travail, il y a eu des coups de balle. Moi, j'ai failli mourir. Il y a eu des morts ce jour, l'an juillet. Et nous sommes partis. J'ai appelé la Monique, le droit de l'homme, qui nous a envoyé des chars de la Monique. Ils sont venus nous dédouaner en face de ce métier de la GOM. Donc, il y a des reprises. Maintenant, comment on peut accepter que celui qui a mal organisé les élections puisse rester là-bas pour pouvoir les faire ? Non, ce n'est pas possible. Vous avez fait quoi pour protester ? Vous n'avez rien fait. Il y a un matin, il a fallu qu'il a initié la pétition. Vous ne le soutenez pas. L'opposition est toujours en ordre dispersée, Gabriel Mokia. Gouvernement de cohésion nationale, vous ne prendrez pas à ce gouvernement ou non ? Non, je ne peux pas. Vous avez appris que vous faites des bons yeux à ceux qui étaient en concertation pour prendre part, pour qu'on puisse libérer vos maisons et vos biens. Dites-nous. Non, c'est moi qui avais acheté les immeubles. Et je ne peux pas aller faire des jédous à quelqu'un pour pouvoir me les restituer. Non. Moi, j'ai acheté ces immeubles avant même la guerre de la Fédèle. Donc, je ne suis pas n'importe qui qui peut aller se mettre à genoux pour réclamer un paix. Non. Ce sont mes immeubles. Si demain, nous sommes au pouvoir, je vais récupérer mes immeubles. Donc, je n'ai pas à faire des jédous. Vous ne prendrez pas part à ce gouvernement ? Non, je ne prendrai pas part. Moi, je suis coquérat. Donc, je suis aussi candidat. Prochainement, vous me verrez. Je ne vois pas qui va me battre. Alors, que pensez-vous ? Non, attendez, attendez. Vous avez posé une question. Mais je ne vois personne qui va me battre aux élections. Ça, je vous dis. Hormis le problème. Si nous effaçons le problème des nationalités de Saint-É. Et on va aux élections. Qui est celui qui... Vous faites la vision personnelle. Non, je ne fais la vision personnelle. Vous connaissez tout le monde. Il y a les moratoires là-bas que vous connaissez. La nationalité de qui vous faites ? De tout le monde. Il ne faut pas utiliser la langue de bois. Ça va, il y a les moratoires que vous connaissez. Mais, les élections qui vont me battre ? Dis-moi un peu. Sur le plan social. Et vous connaissez le social de la population ? Il a été 10 ans premier ministre. Premier commissaire d'État après premier ministre. Vous connaissez les résultats ? Moi, je suis originaire de la province de l'Équateur. De la ville. Je suis né au centre-mère de la ville de Bumba. Mais va voir chez moi. J'ai quitté Bumba à 1979. Attendez, attendez. Ça, c'est l'histoire. J'avais l'essayé de l'eau et l'électricité. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'eau et l'électricité dans mon territoire. Vous, vous croyez que ceux qui ont géré les pays peuvent avoir ce courage-là de retourner pour pouvoir obtenir le suffrage de notre peuple ? Je ne crois pas. Il faut essayer les nouveaux. Nous sommes là de nouveau. Sur le plan sécurité, les Rwandais n'entreront pas ici. Sur le plan économique, on n'aura pas un petit budget de 4 milliards. Sur le plan social, la population ne sera jamais payée à 60 000 francs. Merci beaucoup. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai demandé à la sortie de la prison, un tel intervenant va faire un débat contradictoire de ce que moi, je suis à tête de voir. Tout le monde a fouillé. Mais quand on voit vos micros, on fait ça. Écoutez, je termine là. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris l'argent de l'État. Il met des costumes de 50 000 dollars et qu'il s'est gouverné parce que vous voyez sa beauté. Mais regardez l'assiette des fonctionnaires et agents de l'État, policiers, militaires. Comment ces gens sont faits ? Mais voici les gens qui vont amener l'apothéose de la gestion dans notre pays. Voilà. Faites-en confiance en nous. Président du M.D. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci beaucoup, mesdames, mesdames et messieurs. Si de plus d'enfants, nous allons... Merci d'avoir regardé les choses. Merci d'avoir regardé cette attitude.